Les externalités Autrefois, on trouvait tout à la Samaritaine, grand magasin de la capitale française dont c'était le slogan, et tout le monde y allait. Aujourd'hui, on trouve tout sur Amazon, et tout le monde y va. Autrefois, tout le monde allait au bal du village, car on y retrouvait tout le monde. Aujourd'hui, c'est sur Facebook que tout l'univers se donne rendez-vous. Il y a des lieux ou des plateformes sur lesquels tout le monde se précipite, parce que nous y trouvons ce dont nous cherchons la compagnie ou la rencontre, ou nous y trouvons l'offre de biens ou de services qui ont été développés justement grâce à l'ampleur de cette fréquentation. Cette interdépendance des consommations ou des activités manifeste la présence d'externalités. Ce sont elles que nous allons explorer dans ce module. Qu'est-ce qu'une externalité ? Une externalité est le bénéfice ou la perte qu'un agent économique encoure du fait de l'activité d'un autre agent économique sans qu'il n'y ait aucune interaction économique entre eux. S'il y a bénéfice, on parlera d'externalité positive. S'il y a perte, on parlera d'externalité négative. Par exemple, toute pollution créée dans notre environnement, pollution de l'air, de l'eau, sonore, du fait de l'activité d'un tiers, constitue une externalité négative. Toute fréquentation d'un réseau qui conduit à sa congestion également. Dans ces cas, nous sommes affectés négativement par l'activité d'un agent économique sans la solliciter en aucune façon. Heureusement, il existe des activités qui nous affectent positivement. Par exemple, un arboriculteur sera heureux si un apiculteur vient s'installer à côté de ses vergers. Car les abeilles qui y butineront assureront la pollinisation des fleurs. L'apiculteur tirera profit des fleurs des vergers puisque les abeilles en recueilleront le nectar pour produire du miel. Plus il y aura d'arbres en fleurs, plus il y aura de miel, plus il y aura d'abeilles, plus il y aura de fruits. Le monde numérique se nourrit d'externalité. Ces bénéfices croisés sont fréquents dans le monde numérique. Plus il y a d'abonnés à un réseau, plus chacun aura de correspondants à appeler. Plus il y aura de recherches effectuées sur un moteur, plus l'algorithme de ce moteur pourrait être amélioré. On parlera ici d'externalité directe. Plus le nombre d'utilisateurs d'un produit, un service, un standard, un équipement sera important, plus ce produit prendra ou perdra de la valeur selon la nature de l'externalité considérée. Plus il y a d'utilisateurs d'une console de jeu, plus le choix de jeu sur cette console sera vaste. Plus il y a de chambres offertes sur Airbnb, plus il y aura de voyageurs à la recherche de chambres sur ce site et réciproquement. Ces externalités se jouent entre deux phases d'un marché qu'une plateforme met en relation. On parlerait ici d'externalité indirecte ou croisée. Dans tous les cas, il n'y a pas de relation économique entre les agents. Le fait d'accroître ou de diminuer la valeur d'un service en y accédant n'impacte pas son prix d'accès. Les externalités créent des phénomènes de dominance. En présence d'externalités, le marché devient défaillant. Il n'arrive plus à équilibrer correctement l'offre et la demande. Il y a surproduction en cas d'externalité négative et sous-production en cas d'externalité positive. Faut-il encadrer, faut-il réguler ces phénomènes ? Prenons le cas de la relation complexe qui existe entre éleveurs et agriculteurs dans les zones où les cultures ne sont pas closes. Le bétail peut venir dévaster certaines cultures quand elles mûrissent, mais fertiliser les terrains quand elles sont récoltées. Ronald Coase explique alors qu'une négociation peut s'avérer plus pertinente qu'une régulation imposée aux agents. En cas d'externalité positive, on se précipite là où tout le monde va. Par exemple, dans le cas des plateformes qui parviennent les premières à capter la dynamique d'agglomération des consommateurs et des offreurs, telles Google, YouTube, eBay ou Amazon, ces plateformes deviennent rapidement dominantes. Et celles-ci laissent peu de place à la concurrence. Faut-il les réguler ? La volatilité des consommateurs du numérique semble jusqu'à présent limiter la durée de ces dominances, ce qui a atténué toute action sévère des autorités publiques. Pour réduire ces dominances, il faut en diffuser les effets externes. S'ils sont positifs, le plus largement possible, en favorisant l'interconnexion, l'interopérabilité, l'ouverture des plateformes et les possibilités de portabilité entre elles. Le numérique a généré de multiples plateformes aux effets externes extrêmement puissants. Ces plateformes se développent comme espaces de mise en relation entre deux versants ou phases de marché, en créant des algorithmes de rencontres, de fréquentations et de transactions très élaborées qui renforcent ces externalités, c'est-à-dire l'interdépendance des utilités. Les lieux virtuels remplacent peu à peu à cet égard les lieux physiques qui portaient ces effets externes. On se rencontre de moins en moins dans les balles de quartier et de plus en plus à travers Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada